Depuis fin mai 2022, le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNF PIA, s'est fixé pour objectif à travers le projet Takeda, ou 2 heures pour la vie, de prendre en charge d'urgence une femme enceinte dès les premiers signes d'accouchement. Mise en oeuvre dans trois pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, il a permis de réaliser des acquis notables, même si des défis restent encore à relever. Pour s'enquérir de son exécution réelle sur le terrain, l'UNF PIA a dépêché dans la région de Gbeke une mission de suivi du projet. Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional. Cela fait près de trois ans que le projet 2 heures pour la vie est mis en oeuvre dans la région de Gbeke, avec pour objectif d'inverser considérablement la coupe des décès maternels et néonataux évitables, le projet a enregistré des acquis notables. Malgré cela, des défis sont encore à relever pour l'atteinte des résultats. C'est donc pour s'imprégner de sa réalisation à mi-parcours qu'une délégation de l'UNF PIA a effectué une mission de suivi du projet dans le Gbeke. Il faut dire que c'est une première mission dans ce cadre-là, depuis le début du projet, et c'est très important qu'à mi-parcours, on puisse aller sur le terrain pour voir ce qui a pu être mis en oeuvre sur le terrain, discuter avec les acteurs au niveau local pour vraiment recenser les résultats qui ont été obtenus, mais aussi identifier les défis qu'il faut relever d'ici la fin du projet en vue d'atteindre les objectifs. Il s'agissait en effet pour la mission de s'enquérir du travail abattu pour la réalisation de ce projet. En termes d'action, l'on note que le projet a permis le renforcement du plateau technique de cette maternité du réseau SONU, de la région de Gbeke, la formation des personnels médicaux et paramédicaux, et la réalisation d'importantes activités communautaires, autant d'acquis à préserver pour mieux faire face aux défis. La ville de Gbeke, toute la région, est résolument, au risque de le rappeler, engagée dans cette démarche, visant à renforcer la santé maternelle et néonatale, à sauver des vies, et à offrir avec vous, mesdames et messieurs, un avenir meilleur à nos communautés. Il s'agit d'agir sur toute la ligne, depuis le niveau communautaire jusqu'au niveau des structures de santé, pour réduire significativement les délais de prise en charge des urgences obstétricales. Depuis fin mai 2022, le projet 2 heures pour la vie s'exécute au Bénin, au Togo et en Côte d'Ivoire, en vue de garantir l'accès des femmes enceintes à des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de qualité en moins de 120 minutes. Pour une durée de 5 ans, il bénéficie de l'appui financier de la firme bio-pharmaceutique japonaise Takeda.